Vous ne produisez pas encore de théâtre Thierry Ardisson ? Je vous laisse le théâtre, mais j'aimerais bien, je serais très fier. Pourquoi pas un jour ? Comme du cinéma, sauf que les gens sont vraiment là, c'est formidable. Ah oui, alors justement, quel est votre vrai rôle dans la production de cinéma avant qu'on donne la parole à votre réalisatrice ? Alors, disons que moi je suis partisan d'un cinéma de producteur, c'est-à-dire c'est le producteur qui a envie de faire un film, il choisit des scénaristes, il choisit des réalisateurs pour réaliser ce qu'il a dans la tête. En France, c'est exactement l'inverse. Là, c'est une histoire extrêmement différente avec Medra, parce qu'en fait, ça remonte à très loin. Là, je vais vous prendre un peu la tête, je suis désolé. Mais quand j'étais adolescent, en 1966, j'avais vu un film qui s'appelait Le voyage du père, qui était l'adaptation, en fait, du roman de Bernard Clavel. Et ça m'avait profondément bouleversé. C'était avec Fernandelle à l'époque. Avec Fernandelle et Lily Palmer. Ouais, on a l'affiche. Et Fernandelle habitait dans le Jura, c'est quand même un effet extraordinaire. Lily Palmer avait un accent un peu allemand, on comprenait. Et donc, ça m'avait bouleversé l'histoire de ce père qui n'a plus de nouvelles de sa fille et qui va la chercher à la ville. En l'occurrence, c'était à Lyon. Et il découvre, évidemment, que la vie pour elle n'est pas aussi extraordinaire que ce qu'elle avait bien voulu lui raconter. Et donc, je vois ce film et bien des années plus tard, j'avais une vingtaine d'années, j'étais à Paris, je venais d'arriver à Paris et je racontais à mes parents que tout allait bien, je gagnais de l'argent, tout était formidable et que j'avais surtout bien fait de partir de chez eux. Et puis, voilà, que je fais une tentative de suicide, mais pas du tout pour des raisons professionnelles, pour des raisons amoureuses. Je mouvre les veines et mon père est venu me chercher. Pourquoi Yvette Orner avait dit non ? Voilà, c'est ça. Non, après, j'ai épousé la fille en question, elle est restée de 10 ans ensemble. Mais disons que voilà, je m'étais suicidé. Et mon père vient me chercher à l'hôpital. Et là, j'ai revécu, effectivement, cette histoire du voyage du père, c'est-à-dire le père qui découvre la réalité, en fait, qui ne vient jamais à Paris, parce que mon père, c'était la deuxième fois qu'il venait à Paris. Voilà, donc c'était... Et un jour, en discutant avec Lisa Zuelos, elle me dit, est-ce que tu n'aurais pas envie de faire un remake ? J'ai dit, écoute, si je dois faire un remake, c'est le voyage du père, voilà. Et à partir de là, voilà, à partir de là, l'histoire n'en appartient plus. Elle appartient à mes associés, Romain Rousseau et Maxime Delenay, qui ont pensé à prendre mes draps, qu'on a tous adoré, évidemment, dans Police et qui est comédienne, en plus d'être metteur en scène désormais. Alors, metteur en scène au théâtre plutôt jusqu'à maintenant, et pour la première fois, réalisatrice de un non-métrage. Voilà, donc on lui a demandé. Moi, l'idée que j'ai eue, c'est de mettre ça dans une famille arabo-musulmane, parce que je trouve que ça actualisait l'histoire. Et puis, j'ai demandé à Rochdy, évidemment, de faire le rôle. Mais voilà, moi, après, c'est Nedra qui a écrit le film. C'est Nedra qui l'a réalisé. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle s'en est emparée. Parce que quand vous êtes producteur de cinéma, à un moment, vous êtes obligé de laisser le réalisateur faire son film. Et donc, elle s'en est emparée. Et elle a raconté un peu sa vie à elle. Alors, on va en parler avec Nedra, il y a dit, dans un instant. Mais le mieux, c'est peut-être quand même d'abord de regarder la bande-annonce de ce film qui sort mercredi prochain. Vous l'avez dit, avec Rochdy Zem. Mais aussi, on peut quand même citer Natacha Kriyev et Darina Aljundi, parce qu'elles sont importantes, évidemment, dans ce film. Ma fille, ça sort mercredi prochain. Je ne peux pas venir demain. Problème de boulot, dis-le aux parents. Je vous appelle, bis. Ça fait un an qu'elle n'est pas revenue. C'est ta faute, tout ça. Elle s'en fout de nous. Et toi, tu ne dis rien. On aurait dû aller. Ça fait combien de temps que tu n'es pas revenue à Paris ? Regarde, papa. Presque 20 ans. Allez, papa, tu marches à deux temps, ça ! Mais pourquoi tu cours ? Je suis dans un foyer d'immigrés. Tout ce que je voyais, c'était gagner de l'argent vite. Il est rentré chez moi. C'est là. Il est là, c'est ça ? Voilà. Je suis désolé, mais il n'est plus chez nous. Tu as dit quelque chose, toi ? Oui. Tu me dis la vérité, hein ? Viens, on traverse, c'est sur le trottoir en face, là. Viens. Là ? Là. Deuxième gauche. Allez, viens, papa. Laila, c'est papa. Ça ne te manque pas, l'ingénie ? C'est vieux, tout ça. Papa, c'est bien de savoir. Dans le quartier, elle n'a pas des habitudes ? Un peu tard, maintenant, vous ne croyez pas ? Comment ça ? C'est une grande fille. Elle vit sa vie. Non, elle ne travaille plus ici, Laila. Elle la demande. Je suis son père. Passer plus tard, une des filles pourra peut-être vous renseigner, mais elle ne sera pas là avant 22h. Elle ne pourrait pas emmener la petite, hein ? Il faudra venir tout seul. Je cherche ma fille, Laila. Laila, c'est papa. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis appartient avec ta soeur et je ne te trouve pas. Je suis en colère, tu m'as menti, Laila. Je sais que tu vas plus à l'école. Je ne sais pas ce que tu fous et je n'arrête pas à croire ce qu'on va dire à ton club. Je veux que tu me rappelles. Pour que tu l'aides, il ne faut pas l'abandonner. Ma fille, ça se rend mercredi 12 septembre prochain, vous l'aurez compris. Un père qui monte à Paris, quitte le Jura, il monte à Paris pour voir ce que fait vraiment sa fille puisqu'elle ne vient plus aux fêtes familiales. C'est même la raison pour laquelle il décide, un peu à la demande de la mère d'ailleurs, d'aller voir ce qu'elle peut bien faire à Paris. Est-ce qu'elle est vraiment coiffeuse comme toute la famille pensait qu'elle l'était ? Ça, je vous laisse évidemment découvrir la suite dans le film. Mais quand même, à un moment donné, le père rencontre quelqu'un, on va dire un ami ou quelqu'un de l'entourage de sa fille qui lui dit « Ta fille, elle ne voulait pas rester une blédarde ». C'est là où, évidemment, vous avez mis un peu peut-être de votre part dans les dialogues et dans l'histoire de ce film. L'idée, c'était dans une famille arabo-musulmane. Et moi, voilà, j'ai accepté parce qu'au-delà de ça, justement, je voulais être vigilante. Je voulais pas... J'aurais refusé de faire, si on m'avait demandé, de montrer des clichés. Je voulais... Ce qui me ressemble, c'est que pour moi, c'est quelque chose que... C'est une famille que je ne vois pas... Qui ne m'est pas donnée à voir. Et j'avais envie de lui rendre hommage, de rendre hommage à... De parler de ce père qui, en fait, véritablement, va donner les clés de l'émancipation à sa fille. C'est lui, d'ailleurs, au fond, le personnage principal du film. Oui. Parce qu'elle, on la voit très peu. On voit la petite sœur parce qu'évidemment... Ça, c'est d'ailleurs différent par rapport et au livre et au premier film. C'est une idée à vous, ça. Oui, oui, ça, c'est mon idée. C'est pour ça que j'ai envie de l'écrire parce que c'était aussi... Il monte à Paris avec la petite sœur. Oui, mais il part à la quête de l'aîné et véritablement, il rencontre la cadette. Et c'est vraiment une histoire sur la transmission, sur l'affiliation, évidemment, sur l'immigration et l'intégration. Mais je ne voulais pas... C'était pas le sujet principal. Je voulais rendre vraiment cette histoire à travers cette famille, à travers Rochdi, à travers cette paternité universelle. Rochdi Zem, en tout cas, évidemment, toujours excellent, brillant acteur. Rochdi, alors franchement, d'abord, c'est un type formidable parce que moi, je l'ai appelé une fois. Vous savez qu'au cinéma, les gens sont changeants. Il m'a dit oui, il a tout fait. Et surtout, il a cette force. C'est-à-dire qu'il ne dit pas grand-chose dans le film. Comme ses grands acteurs américains, comme Robert Michoum, tu vois sa gueule, il ne dit rien. Mais tu comprends tout ce qui se passe dans sa tête. C'est une belle performance. Je dirais presque que c'est son meilleur film. Vous avez vu ma fille, Christine Angot et Charles Consigny. Christine, d'abord. Juste pour continuer ce que vous dites sur Rochdi Zem, qui a toujours été exceptionnel. Moi, la première fois que je l'ai vu vraiment génial, c'était dans N'oublie pas que tu vas mourir, Xavier Beauvois, où il y a une scène à Amsterdam incroyable. C'est là que j'ai compris l'acteur que c'était. Et dans ce film-là, il est de nouveau, il est une fois de plus l'acteur qu'il est. Pour moi, le film, c'est, voyez, vous dites, famille arabe musulmane ou pas. Enfin, il y a différentes choses, en effet, dans ce film. Mais pour moi, le film, c'est monter à Paris. Qu'est-ce que c'est monter à Paris ? Qu'est-ce que c'est quitter sa ville d'origine ? Et c'est une sorte de sujet un peu balsacien ou peut-être sujet qui va devenir démodé bientôt. Parce que maintenant, monter à Paris, ça ne veut plus rien dire. Maintenant, il faut aller en Chine, il faut aller aux États-Unis pour vraiment s'en sortir. Pas parce qu'on va monter à Paris aujourd'hui qu'on va s'en sortir. N'empêche que... C'est vrai que ça, ça a changé. C'était le cas. Vous avez raison, faites l'analyse. N'empêche qu'il y a cette réalité-là qui est montrée, qui est montrée vraiment bien, c'est-à-dire arrivée dans la ville. En plus, les quartiers qui sont filmés sont rarement filmés au cinéma, sont très bien filmés. On les voit quelquefois dans des reportages comme ça, mais c'est toujours un peu glauque. Là, non, c'est juste comme ça. Ah oui, ce n'est pas Bernard de la Villarnière. Non, c'est des quartiers, on découvre. Enfin non, vraiment, c'est... Et puis, quand on vient de province et quand on arrive à Paris, il ne sait pas se repérer. Comment on prend le métro ? C'est grand. Comment on circule en voiture ? Comment on tourne autour de l'arc de Triomphe ? Est-ce qu'on va réussir à prendre à un moment une des rues ou est-ce qu'on va tourner comme ça ? Bon, voilà. Et tout ça, le fait de bien s'habiller et on ne va pas être très à l'aise, parler, comment on va parler aux gens, tout ça est dans ce film. Pour moi, il y a d'autres sujets. Il y a le père qui essaye de sauver sa fille. Enfin, tout ça, on en parlera après. Mais pour moi, c'est ça, le sujet du film, pas si souvent traité, en fait. C'est vrai, il se fait beau, costume, cravate par-dessus pour monter à Paris, le père. Oui, oui, et puis là, c'est là où, quand vous disiez tout à l'heure, là, j'y mets de ce que je connais, en tout cas. Et oui, c'est quelqu'un qui va dire merci, même si c'est lui qui est en service. La politesse. Il dit bonjour au portier, il se remet bien. Voilà, mais c'est important. C'est une attitude respectueuse tout le temps. Et puis aussi, ce qui reste par rapport à quelqu'un qui vient effectivement de province, là, au fin fond du Jura ou un immigré, c'est aussi cette sensation un peu de ne pas être à sa place et d'être... Et de vouloir, de vouloir y arriver en même temps. Évidemment. Charles, qu'on signe votre avis ? Enfin, une partie de votre avis, vous en donnerez peut-être une autre tout à l'heure. D'accord. Non, non, mais parce que... Pas, 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 pas. Vous ne changerez pas d'avis d'ici à tout à l'heure. Non. Ce que je veux dire, c'est que vous ne nous donnez pas tout. Il faut que je lui donne encore les codes au petit, parce que vous savez, il débute. Il débute. Alors justement. Ne dites pas tout dès le départ. Vous savez, le but de cette émission, c'est qu'on dit ce qu'on pense. Oui. C'est le jeu. On connaît l'émission. Donc, moi, je trouve qu'il y a du bon et du moins bon dans ce film. Ce qu'il y a de bien, ça, c'est difficile à définir, mais je dirais qu'il y a le charme des premières fois. Je crois que c'est dans Don Juan que Molière écrit « Les commencements ont des charmes inexprimables ». Et là, on sent que vous commencez derrière la caméra. Et en fait, vous commencez, vous avez une manière de filmer qui est assez artistique. On sent que vous essayez des choses. C'est assez sombre, par exemple. L'image est assez sombre, souvent. C'est plutôt une belle image. Je trouve que sur le plan de la qualité esthétique de ce qu'on voit, c'est plutôt esthétiquement réussi. Ce qui, à mon avis, est très important, puisque la forme, ils font qu'ils remontent à la surface. Donc, dans un film, évidemment, c'est très important. Ensuite, ce que j'ai trouvé bien fait, c'est le cocon familial. C'est-à-dire que quand les scènes sont filmées dans la famille, vous arrivez très bien à rendre l'impression d'une douce vie simple. En fait, c'est aussi ça, le film. Est-ce qu'on choisit d'avoir une vie simple, douce et loin des paillettes de Paris, etc.? Est-ce qu'on fait ce choix-là ? Ou est-ce qu'on considère que ça, c'est ennuyeux et on veut une vie plus sous les spotlights, on veut une vie de boîte de nuit, on veut une vie où on rencontre des gens, etc.? Et dans ces cas-là, en effet, on monte à Paris ou ailleurs et potentiellement, on s'y perd, puisque sans raconter la fin, il y a un risque. Il y a des risques. Voilà, il y a des risques. Et parfois, si on se laisse avoir... Donc ça, j'ai trouvé que la différence entre les deux, parce que parfois, on est dans la famille, dans le Jura, parfois, on est à Paris et on voit bien la différence. Et on la voit d'autant plus quand Roche-Dizem qui, c'est vrai, joue très bien l'homme simple, qui est un peu dépassé par ce qu'il voit. Il va en boîte de nuit, il est un peu dépassé. Bon, ça se voit encore plus. Maintenant, je vais arriver au moins bon. Moi, je trouve qu'on reste sur sa fin quand on sort de ce film. C'est-à-dire, il y a plein de moments où on se dit, là, il aurait fallu faire autre chose, il aurait fallu que les acteurs s'expriment davantage. Alors ça, peut-être, vous allez pouvoir me dire, mais en fait, on a très peu d'explications de texte. On est dans le non-dit, vous voulez dire. On est dans le non-dit complet. Alors, pourquoi pas ? Ça peut être un parti pris. Mais en fait, non, il y a quand même un moment où on a envie d'avoir, comme au théâtre, un personnage qui vient et qui, en monologuant, ou à travers un dialogue, peu importe, nous explique un peu. Donc, est-ce que votre part s'est fait exprès de ne pas faire parler plus les acteurs, de ne pas leur faire plus dire ce qu'ils ont dans la tête ? Oui, moi, après, je me suis vraiment... J'ai tenté, j'ai tenté de vraiment de suivre mon héros, mon personnage principal qui, pour moi, est quelqu'un de taiseux, qui a du mal avec les mots. Pour moi, il fait des choses énormes et il dit des choses, il explique des choses. Et puis aussi, j'entends ce que vous dites, mais je me suis dit, j'avais envie, en fait, je fais confiance au spectateur. J'avais... Oui, mais le spectateur, franchement, il s'est... Moi, je n'aime pas en tant que spectatrice quand on me stabilote les trucs et qu'on me les... Voilà, je comprends, mais vraiment, mais je... Pour moi, ça faisait partie de comment je voulais raconter cette histoire. On y reviendra tout à l'heure. Le film sort mercredi prochain. Ça s'appelle Ma fille, réalisé donc par Nédra Ayadi, ici présente, avec, vous l'avez compris, Rochdizane dans le rôle du père.